salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet une minute quintet qui comme vous le savez est en partenariat avec le site theturf.fr alors ce mardi 30 août direction l'hypodrome de dieppe en compagnie des gallopeurs un quintet plus qui se disputera dans la première réunion la première course du programme prévu à 13h50 comme je l'ai dit dans la vidéo de lundi on a repris les bonnes habitudes niveau horaire une course réservée à des chevaux âgés de trois ans et au-dessus 1100 mètres en ligne droite dans ce handicap à parcourir handicap qui est assez ouvert 16 concurrents qui seront au départ et c'est vrai que c'est pas évident de faire le tri d'autant que certains concurrents notamment les trois ans affrontent leurs aînés pour la première fois du coup pas mal d'inconnus vous le voyez il y a 1, 2, 3, 4 concurrents âgés de 3 ans quand même sur 16 un quart des participants qui vont affronter leurs aînés on va essayer de faire le tri moi j'ai retenu une pouliche de 4 ans en tête elle a 4 ans comme je l'ai dit c'est Charles Gauda Diamond une concurrente qui reste sur une bonne quatrième place dans la course référence vous allez le voir c'était sur l'hypodrome de Deauville le 15 août associé déjà à Théo Bachelot elle se comportait bien elle était munie de hier australienne pour la première fois ce sera une nouvelle fois le cas je pense que c'est une pouliche comme l'a dit son entraîneur qui a les moyens de remporter un handicap mais qui n'a pas trop de marge numéro 10 dans les salles de départ je trouve que c'est assez correct au final sur un parcours en ligne droite voilà elle a battu la dernière fois la plupart des concurrents qu'elle retrouve ici elle a de la vitesse elle porte les erreurs australiennes pour vraiment que ce parcours va lui aller je pense à 1100 mètres et c'est vrai qu'avant le coup elle fait partie des prétendantes au sacral ils sont beaucoup à pouvoir s'imposer moi j'ai fait le pari de retenir ce numéro 8 Charles Gauda Diamond ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 5 Mouba Alec Mouba Alec il a terminé 11e l'an passé de cette épreuve maintenant il était pris en 45 et demi depuis il est bien redescendu il est en 39 et demi il a prouvé qu'il était revenu à une valeur qui lui permettait de faire l'arrivée il a terminé 6e de la course référence vous le voyez avec Tony Picon c'est vrai qu'il a échoué après lui pour un meilleur classement il est dans sa catégorie je pense qu'il a à sa bonne valeur maintenant ça ne va pas se jouer à grand chose en général avec ce concurrent c'est vrai que vous le voyez il avait terminé 3e déjà à Deauville devant Charles Gauda Diamond justement cette fois-ci elle ne portait pas les oeillères Charles Gauda Diamond maintenant je vous l'ai dit c'est des concurrents qui se tiennent de près le parcours va faire la différence ça va se jouer à pas grand chose à mon avis l'arrivée va être très serré numéro 3 dans les stales de départ Greg Benoit qui sera en selle sur ce pensionnaire de Jean-Vincentou je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup je pense qu'avant le coup il fait partie également des priorités dans cette épreuve ensuite en 3e position j'ai retenu le numéro 12 Yellow Curve voilà une pouliche de 3 ans qui vient de réaliser une tentative très intéressante pour son premier quintet E5 je ne sais pas si on a cette performance voilà c'était ici le 4 août dernier en étant battu par 2T nouvelles c'est une pouliche qui a été baissée d'un kilo sur l'échelle des valeurs depuis cette sortie vous le voyez c'est la moins expérimentée elle n'a couru que 6 fois durant sa carrière maintenant je trouve qu'elle a une belle marge de progression la dernière fois c'était vraiment pas mal sa 6e place là avec 1 kg en moins je pense qu'elle va encore afficher des progrès elle a de la vitesse attention je pense que malgré le fait qu'elle affronte ses aînés pour la première fois elle est tout à fait capable de jouer un rôle très intéressant du coup je l'ai retenu en 3e position ensuite en 4e position j'ai retenu le numéro 6 Crew Dragon c'est un concurrent qui a du mal au niveau des handicaps vous allez le voir il est très régulier au final dans les courses à condition vous le voyez ici le 1er août c'était sur ce parcours derrière tout Aubame et en battant Bayless Blues et Miller de Song voilà c'est un concurrent qui montre de la qualité maintenant dans les gros handicaps c'est pas la même histoire vous le voyez le 4 mai il était non placé avec Christophe Soumyon alors qu'il était en vue voilà j'ai du mal un petit peu à le saisir maintenant sur ce qu'il a montré son aptitude à ce parcours ce numéro 6 Crew Dragon il a une belle carte à jouer il a le numéro 15 dans les salles de départ mais ça ne m'inquiète pas plus que ça en tout cas sa forme est sûre il a juste besoin de nous confirmer qu'il est compétitif à ce niveau là mais vu ce qu'il a montré comme je l'ai dit je pense qu'il faut le reprendre en confiance dans cette catégorie et il devrait logiquement jouer au moins les places ensuite en cinquième position j'ai retenu là ça en haut de tableau un concurrent qui comme vous le voyez est très régulier Tony Picon qui sera en salle je ne sais pas s'il a eu le choix des montres mais il a déjà monté Moubalay il a déjà monté quelques concurrents qui se situent dans cette épreuve Bayless Blues il vient de bien faire c'était sur ce parcours derrière tout d'Obem et Crew Dragon avec Simon Planck voilà en haut de tableau c'est pas forcément une grosse marge de manœuvre c'est le top weight dans cette compétition maintenant il est en forme il est compétitif sur ce genre de tracé et je trouve qu'avec Tony Picon il fait partie des chances régulières pour les places ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 4 tout d'Obem qui reste sur une septième place au niveau des quintets c'était ici c'était le 15 août le grand handicap des sprinters la course référence auparavant il a battu un petit peu tout le monde sur ce parcours c'était une course à condition lui aussi un petit peu le même profil que Crew Dragon j'ai vraiment l'impression qu'il est moins tranchant que l'an passé il a connu le même parcours un petit peu au niveau des courses qu'il a couru l'an passé et je trouve que c'était un peu mieux il avait terminé sixième l'an passé en 42,5 là il est pris en 40,5 donc je suis un petit peu sur ma faim avec ce concurrent maintenant vu ce qu'il est capable de faire sur ce type de tracé et sur ce parcours en particulier je trouve qu'il a une belle carte à jouer donc attention il est capable de terminer dans la bonne combinaison mais il faudra que ça se passe bien pour ce pensionnaire de Mathieu Boutin je l'ai retenu donc en sixième position ensuite en septième position je suis parti en bas de tableau avec le numéro 15 Al Oula c'est une pouliche de 4 ans qui vient de bien courir elle s'est intercalée entre Chalgoda Diamond et Muba Alec dans l'une des courses références sur l'hippodrome de Deauville dans le grand handicap des sprinters elle aussi elle a l'air un peu plus à l'aise sur les parcours de vitesse elle a montré un net regain de forme j'en attends une confirmation elle a le numéro 2 dans les stales de départ Ludovic Boisseau qui s'entend bien avec cette pensionnaire de Freddy Hed je m'en méfie je m'en méfie de cette Al Oula donc voilà pour les amateurs d'outsider je pense que c'est vraiment un outsider très intéressant en bas de tableau et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 3 Milord The Song Milord The Song qui n'a que deux courses dans les jambes maintenant c'est le lauréat de cette épreuve l'an passé c'est le tenant du titre il a comme j'ai dit deux courses dans les jambes c'était pas si mal la dernière fois dans la course référence d'ailleurs c'était sur ce même parcours derrière tout d'Obem Crew Dragon il ne terminait que septième avec Christophe Soumillon maintenant il avait certainement encore besoin de courir et puis il est pris en 41 comme lors de sa victoire l'an passé donc voilà Stéphane Battle oui Stéphane Battle Stéphane Pasquier c'est un tandem qui marche bien en général donc attention à ce Milord The Song s'il a affiché encore des progrès sur sa dernière sortie il est tout à fait capable lui aussi de réaliser une performance de choix et enfin en cas de non partant j'ai retenu le 14 Fleur de Beleze qui est dans grande forme et qui affronte ses aînés elle a été pénalisée ensuite à sa dernière victoire du coup elle se retrouve en bas de tableau dans un allot qui est un peu plus relevé difficile de situer avec exactitude ce qu'elle est capable de faire face à une telle opposition maintenant sur sa forme et la vitesse qu'elle a montré je pense qu'il faut s'en méfier pour une place et c'est vrai que c'est un regret mais ceux qui font des champs réduits n'hésitez pas à la glisser en fin de combinaison on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 8 que j'ai retenu en tête devant le 5 le 12 le 6 l'As le 4 le 15 et le 3 et en cas de non partant le 14 voilà vous savez tout pour le Quintet Plus The 5 qui aura lieu sur l'hippodrome de Dieppe première course en réunion 1 prévue à 13h50 en conseil de jeu bah écoutez le 8 et le Goda Diamond ça va être une question de parcours mais je la vois dans les 3-4 premiers à coup sûr je vous l'ai dit tout va se jouer au niveau du déroulement de course le numéro 5 Mouba Ale qui est compétitif dans cette catégorie et le 12 c'est vraiment un outsider très séduisant le 12 j'ai retenu en 3ème position c'est vraiment une base spéculative donc voilà les 3 chevaux que je vous conseille comme je vous l'ai dit ça ne va pas se jouer à grand chose mais en tout cas c'est les 3 qui me plaisent le plus dans cette épreuve je vous rappelle également que nous sommes en partenariat avec theturf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com donc n'hésitez pas à en profiter en nous contactant via cette vidéo ou alors en vous rendant sur notre site turf-fr.com pour en profiter on va faire un petit point sur le quintet de ce dimanche avec le numéro 9 Dragonet qui a devancé le numéro 10 Lamento les 2 qui venaient de remporter un grand handicap et qui ont confirmé de belle manière derrière le numéro 6 vent contraire qui était très en vue le 16 Notso Silic je n'aurais jamais mis même en 12 chevaux donc voilà 85 contre 1 il fallait se lever de bonheur pour le trouver et puis il y a derrière le numéro 4 Watchim qui complétait la bonne combinaison du quintet du côté de nos deux rubriques Top Prono vous indiquait le tiercé mais regardez Turf Selection qui vous indiquait un trio à plus de 1600 euros donc voilà pour tester nos deux rubriques c'est à partir d'un euro par mois l'offre découverte le premier mois et sans engagement n'hésitez pas donc à vous rendre sur notre site pour en profiter moi je vous remercie d'avoir suivi cette minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire de cette vidéo il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com donc à Top Prono et à Turf Selection notamment moi je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de la minute quintet d'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous et une bonne journée bye bye je vous remercie et je vous remercie